bienvenue les créatifs moi c'est bruno beuret et bienvenue sur ma chaîne imagine apprendre et découvrir le noir et blanc dans photoshop est une méthode de travail précise des tons et des retouches locales poussées dans cette vidéo nous allons voir toutes les méthodes pour créer un noir et blanc en photographie et vous verrez que ils sont pas tous très bon on va aussi voir comment ils réagissent aux couches de couleurs rouge vert bleu pour avoir une bonne analyse des meilleurs noir et blanc et rester jusqu'à la fin car à la fin je vais vous montrer la méthode ultime pour avoir un noir et blanc excellent et je vais aussi vous montrer pourquoi donc sans plus attendre passons dans photoshop voilà alors on va travailler sur cette photo qui est assez coloré que j'ai réalisé il ya déjà un moment de cela on va regarder toutes les manières qu'on peut faire dans photoshop mais pas rien que on va aussi regarder lightroom comment gère le noir et blanc alors déjà on va déloquer ici et on va commencer par le calque de réglage teint de saturation le plus simple prendre la saturation la descendre voilà on voit un noir et blanc plutôt pas mal assez grisé deuxième méthode bas le calque noir et blanc donc ici avec des préréglages direct me donc on va pas faire de réglages on va vraiment partir sur la base du noir et blanc générés par le calque de réglage comme ça on regarde dès le départ ce qu'il fonctionne ce qu'il fonctionne moins bien voilà la deuxième méthode la troisième méthode c'est le mélangeur par couche on voit ici en haut qui a monochrome on clique monochrome et là on a un noir et blanc un noir et blanc plus lumineux plus gris celui ci est un peu plus équilibré mais on voit qu'il ya des artefacts ici on voit des lignes en fait sur le calque de réglage noir et blanc c'est assez étonnant pour dire que c'est un calque qui génère directement le noir et blanc le quatrième on va prendre vibrance et saturation donc on va descendre la vibrance à 0 la saturation à 0 on voit que c'est aussi assez grisé très clair là on va encore en utiliser un que pas mal de gens n'utilisent pas souvent moi je l'utilise pour des retouches de mes photos montage c'est la courbe de dégradé de transfert c'est ici l'icône ici on va sur noir et blanc et on voit que ça fait des contrastes assez puissants mais c'est déjà pas mal je trouve voilà un peu les différentes manières de faire du noir et blanc avec photoshop donc si on regarde les différences il y en a quand même quelques unes assez marquées quand même comme celui on voit par exemple les dégradations ici un qui est quand même assez importante pour la teinte saturation donc on met à zéro ici pareil beaucoup de dégradation à des bonnes lignes ici alors qu'en fait en couleur il ya un joli dégradé les mélanges de couches on le voit un peu moins c'est plus uniforme et plus gris ici on voit rien du tout c'est assez homogène ou un léger filet ici qui est pas extraordinaire mais ça on peut toute façon retoucher par la suite la courbe de dégradé de transfert qui est vraiment pas mal du tout les noirs sont bien noirs voilà comment déjà on peut faire des noirs et blancs sur photoshop maintenant passons dans lightroom voilà tout le monde connaît bien lightroom on va dans le mode développement et ici en haut vous avez le noir et blanc et voilà assez grisé mais il génère assez bien le noir et blanc aussi les noirs sont assez noirs alors maintenant qu'on a vu un peu les différentes manières de faire le noir et blanc on va regarder avec les couches de couleurs rouges vert bleu comment ces noirs et blancs réagissent et je vais vous montrer pourquoi il y en a qui sont vraiment bien puis d'autres vraiment pas conseillé pour le noir et blanc donc voilà on a ici deux carrés un rectangle voilà les trois couleurs primaires des écrans rouge vert bleu et là si on passe son noir et blanc on voit que les contrastes sont pas énormes en fait si on regarde ici on a 50% 80 et 60 c'est assez grisé en fait c'est pas très contrasté c'est sûr qu'après on peut retravailler le noir et blanc mais de base il est déjà pas extraordinaire quoi il normalement si vous savez un noir et blanc doit être très contrasté très des tons très clairs jusqu'aux tons très foncés on va passer cette charte de couleurs dans photoshop commande e pour partir sur photoshop on va reprendre maintenant nos calques de réglages donc on va prendre le premier teint de saturation et on va le mettre à zéro et voilà ce qui se passe on se rend compte que le noir et blanc il est très grisé vous et ils sont quasiment tous dans la même valeur parce que vous vous savez que le noir et blanc c'est des valeurs de gris de 0 pour le noir à 255 pour le blanc alors on va prendre ici sur l'outil pipette clic droite échantillonneur de couleur on va cliquer sur chaque couleur là il ya le panneau informations qui ça qui sort alors il faut jamais sélectionner un calque pour avoir les vraies mesures et là on se voit on se rend compte que c'est 128 128 128 à chaque couleur donc on est dans un gris moyen de partout alors c'est quand même pas terrible pour un beau noir et blanc là on regarde nos valeurs avec la avec l'échantillonneur de couleurs 255 de rouge 255 de vert 255 de bleu donc on est vraiment dans le rouge vert bleu pur ensuite on va prendre l'outil noir et blanc et là on regarde aussi c'est assez hallucinant on va cliquer à côté il ya vraiment pas beaucoup d'écart non plus surtout entre le entre le rouge et le vert il ya 102 102 et 51 pour le bleu qui est toujours plus foncé le bleu est toujours plus foncé dans les valeurs alors on se rend compte que c'est déjà c'est encore pas terrible ensuite mélange de par couche on met en monochrome et l'appareil on se rend compte que c'est exactement comme l'autre c'est 102 102 105 51 et on se rend compte c'est aussi pas du tout bien contrasté c'est pas un joli noir et blanc vibra vibrance et saturation on va mettre à zéro comme on a fait avant là c'est déjà un peu mieux là c'est un peu plus comme dans lightroom et on se rend compte que 229 137 282 bon c'est des bonnes valeurs c'est pas si mal ce serait presque pour l'instant le mieux et ensuite le dernier avec les courbes de dégradé de transfert si on prend le dégradé noir et blanc c'est pas si mal aussi un là c'est déjà même un peu mieux mais on voit que c'est beaucoup moins stable un beaucoup de bleu dans du rouge il ya beaucoup de bleu dans le vert et le seul qui est à peu près stable est assez contrasté c'est le le bleu voilà comme ça vous avez bien compris les différents les différentes manières de travailler du noir et blanc et lesquels sont le plus propice pour du noir et blanc pour l'instant je verrai celui là et la courbe de dégradé de transfert qui sont plus dans les contrastes et toute façon après on retravaille le noir et blanc mais pour la base c'est quand même mieux d'avoir un de ces deux donc maintenant qu'on a vu comment faire un noir et blanc dans photoshop et dans lightroom comment il réagissait avec les couches de couleurs je vais un peu vous montrer comment moi je travaille une image noir et blanc donc faut déjà savoir que il n'y a pas toutes les photos qui sont esthétiques en noir et blanc et ça je vais vous le montrer là j'ai fait une petite sélection de plusieurs images que je vais mettre en noir et blanc sur lightroom pour aller plus vite on va pas tout passer dans photoshop et d'après ça on va voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer ma vraie technique pour faire un beau noir et blanc on le passe en noir et blanc on y met le traitement que j'ai fait ultérieurement et on se rend compte que on se rend compte que il ya trop de détails il n'y a pas assez de contraste de blanc de noir ça pourrait encore aller mais pour moi ça ne fonctionne pas beaucoup de gris très peu de blanc très peu de noir dans l'assiette on va prendre maintenant celle là par exemple une photo que j'ai fait il ya il ya deux deux une année ouais une année et là on va la passion noir et blanc avec le traitement que j'ai fait oui c'est bon c'est là elle fonctionne déjà un peu mieux j'aime bien parce qu'il ya ce côté très sombre ici avec une touche de blanc avec les éclairs et ici une touche de clair à côté du plus foncé c'est une image qui marche assez bien parce qu'elle est très sobre elle est très foncée et très blanche ensuite il ya celle là j'ai fait il ya un moment aussi je passe en noir et blanc j'y mets le traitement que j'ai fait celle là j'aime un peu moins parce que tout un peu sur le premier ton là c'est très blanc très noir très gris alors encore une fois c'est subjectif il y en a qui vont sûrement l'aimer comme ça moi je la préfère en couleur elle a beaucoup plus de nuances avec les couleurs là on voit à peine l'éclair la maison l'aperçoit pas donc il n'y a pas de jeu de composition en couleurs il ya beaucoup plus de composition on définit bien la maison l'éclair et un magnifique ciel du coucher de soleil ça c'est une photo que j'ai fait il ya longtemps une petite portée de quatre renards d'eau c'était vraiment chouette à vivre et pareil pour moi je trouve qu'elle fonctionne pas elle est très blanche très grise on perçoit pas vraiment la mer devant où ils sont pas bien détachés du fond tout ça parce que les couleurs ne sont plus là en fait du coup tout est sur le même plan donc c'est pas terrible non plus je la préfère aussi en couleur celle ci en noir et blanc par contre celle ci elle me plaît beaucoup plus voilà ça c'est ce style le style de noir et blanc que j'aime beaucoup et que je travaille beaucoup c'est ce petit renard d'eau tout seul avec un fond très foncé avec juste une lumière qui arrive dessus et là on voit vraiment le contraste noir et blanc ce qui est vraiment important dans une composition de photos et là bien sûr j'ai travaillé très basique donc on peut aller beaucoup plus loin avec photoshop localement déjà encore une encore deux petites celle là en noir et blanc pareil que les petits renard d'eau une scène de famille de castor c'est vraiment chouette mais en noir et blanc ça fonctionne pas et maintenant ben on va passer à la méthode un peu miracle comment je travaille en noir et blanc où j'envoie toutes les couleurs et je vais vous montrer pourquoi donc ici on a le rouge vert bleu donc je vais vous montrer avec ça pour commencer on va enlever tout cela et là vous prenez courbe et oui avec la courbe on peut faire du noir et blanc alors maintenant qu'on a le ce calque de courbes on va dans les modes de fusion ici et on va sous couleurs mode de fusion couleurs on prend ici les tons clairs et on les descend jusqu'en bas et là regardez moi le beau contraste qu'on a et là si on regarde les valeurs on a 150 151 28 et 77 donc on est vraiment on a des vraiment des paliers réguliers 28 au plus foncé donc c'est pas du noir total 77 c'est un peu un entre deux et 150 c'est pas complètement blanc c'est encore grisé donc si on vient ici maintenant hop on prend la courbe on va bien dessus mode de fusion couleurs et la regarder si même on veut faire un style un peu délavé à l'ancienne on va jusque là et regarder cette ambiance plus on descend la courbe plus on délave et comme ça on reste vraiment avec les rouges vert bleu tous les nuances descendant en même temps et bien bien contrasté et là hop noir et blanc on rajoute une courbe on descend un peu les noirs ont fait bon contraste ici petite astuce sur la courbe en vous descendez à peine ici en bas vous montez à peine comme ça on n'est jamais bouché ou jamais brûlé donc là on peut faire du plus local donc comment je vais m'y prendre je mette ça là c'est plus simple on va éclaircir un peu les tons moyens les tons clairs une fois qu'on a vu à peu près comment on va modifier tout ça en fait ici je vais éclaircir juste les zones là c'est soit plus joli les zones ici donc je regarde déjà ce que ça va donner et ensuite clic sur le masque commande i inverser le masque on prend l'outil brush on va prendre un autre pinceau parce que celui là on va prendre un pinceau standard on enlevé la diffusion là la transparence le pas à 100% et si vous si vous ne connaissez pas bien les pinceaux je vous laisse aller ici ou ici sur le lien de comment fabriquer des pinceaux sur photoshop j'ai fait un tutoriel là dessus assez complet donc là on va mettre 20% on peint en blanc sur le masque en noir et là voilà localement je redessine un peu localement les endroits que je veux éclaircir ça va donner super beau je vais sur clic sur le masque je mets un dégradé pour voir ce que ça va donner alt clic sur le masque on regarde le dégradé ouais c'est pas mal ouais ça va donner un beau noir et blanc il faut qu'il ya des valeurs faut qu'ils aient des contrastes entre le blanc et le noir des petites nuances de gris comme ça c'est magnifique ici on va mettre aussi un peu là ensuite une nouvelle courbe on va mettre un peu des tons foncés on inverse le masque ici on va rester à 20% on va assombrir ici les petites herbes pour garder toujours des beaux contrastes regardez là donc là j'ai vraiment travaillé sur les tons foncés jusqu'au ton moyen voilà si on voit avant après j'aime bien travailler comme ça les noirs et blancs qui est vraiment de l'impact dans les là un petit peu le bison de la bison arrière on va remettre un peu ici je vais mettre 10% donc quand on presse le 1 ça fait 10% le 2 20% le 3 30% donc je vais mettre 10% et je vais donner un petit peu de contraste à ces plis là au bord comme on a éclairci je vais rassombrir un peu les tons foncés voilà superbe on va en remettre un ici comme ça on voit ce que ça va donner on inverse le masque on prend l'outil brush le pinceau que pouvez retrouver là et là j'éclaircit un peu on met tout ça dans un groupe voilà en couleur en noir et blanc je vous fais un petit récapitulatif pour un noir et blanc de qualité donc on va le calque de réglages courbe dans le menu mode de fusion vous mettez couleurs vous prenez ici dans les tons clairs vous le descendez jusqu'en bas et vous avez un bon noir et blanc plus qu'à retravailler le noir et blanc localement voilà cette vidéo sur le noir et blanc dans photoshop et lightroom j'espère qu'elle vous sera utile vous avez pu voir comme ça comment les méthodes de noir et blanc réagissent sur les couches rouge vert bleu on a pu voir aussi que certaines images fonctionnent très bien en noir et blanc d'autres pas du tout et n'oubliez pas de vous abonner de me laisser un commentaire et n'oubliez pas tout le monde est créatif